Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau chez Costume Car. Je vais vous faire une vidéo. J'ai reçu pas mal d'accessoires qui se mettent sur modèle 3, sur modèle Y. Et il y a notamment un accessoire qui demande de l'installation. Donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui chez eux. Et puis j'ai profité des différents véhicules qui sont là parce que je n'ai pas tout chez moi pour proposer, pour présenter, pour poser, pour vous montrer un peu le résultat de certains accessoires, ce que ça donne une fois installé. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu peau pourrie avec un ensemble d'accessoires. Je vais essayer de vous montrer ça pour que vous puissiez vous faire un avis sur chacun d'entre eux et voir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. L'intérêt pour moi de cette vidéo, il est là. Allez, on passe tout de suite au premier accessoire. Il y a quelques semaines, on s'était vu ici. Ici, on avait installé sur la Model 3 Highland d'Anthony, les vérins de fringue motorisés qui permettent d'ouvrir le coffre et surtout de le fermer depuis l'application mobile, depuis l'écran de la voiture aussi et depuis le bouton qui se trouve dans le coffre. C'est hyper pratique, ça se ferme tout seul. On n'a pas appuyé sur le capot, on ne va pas risquer de l'abîmer. Et puis surtout, ça se ferme tout doucement. Le capot qui descend et regardez la partie soft-close. Et bien, chez Ancho, c'était eux qui m'avaient envoyé ça. Ils ont aussi un produit qui n'est que la serrure soft-close du capot. On va pouvoir simplement poser le capot, plus besoin d'appuyer dessus. Et ça va se fermer tout seul en toute simplicité et en toute douceur. Et ça, ça peut être bien si vous avez un petit peu peur que le chantier soit trop compliqué avec les vérins, et que seule la partie fermeture soft-close vous intéresse. Et bien, le produit, il est juste là. On va l'installer. L'installation va ressembler très fort à ce qu'il y avait dans la vidéo pour les vérins. Je vais vous remettre le lien de cette vidéo-là si vous voulez voir comment ça s'installe. Je vais juste vous montrer le rendu une fois posé pour vous voir ce que ça donne en termes de simplicité d'utilisation. Donc, voilà le colis. Là, on a une partie qui va venir se greffer sur la partie serrure de la voiture. Là, on a le moteur de suction qui va venir aspirer le capot pour qu'il se ferme tout doucement. Ici, on a une partie faisceau qui va venir se brancher sur la voiture pour détecter tout ce qui est ouverture et fermeture. Et voilà tout ce qu'il y a dans le colis. Bon, on place maintenant à Anthony. Il va nous installer ça et puis je vous montrerai le résultat. Voilà ce que ça donne une fois installé. On n'a pas encore remonté. On a la partie moteur de suction qui, pour le moment, est juste là. On a le bouton qui est là à démonté. C'est pour vous montrer un peu ce que ça donne ici quand on a assemblé sur la serrure la partie mécanique. Et voilà la démo de la partie soft close. Vous allez voir, le capot va être aspiré tout en douceur. On ferme. Et voilà, il n'y a plus besoin d'appuyer sur le capot. Le coffre s'est fermé. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu recevoir dans ce grand paquet très bien emballé, très bien protégé ? Eh bien, tout simplement, un béquet, un spoiler arrière de Model 3 Highland en véritable carbone. Raison pour laquelle il est très bien protégé. Il ne faudrait pas qu'il s'abime. Regardez-moi ça. Il s'agit donc d'un aileron en carbone véritable, finition mat, comme les Model 3 Performance. Alors, il n'y a pas encore de Model 3 Highland Performance son ludicrous officiellement. Mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore ce type d'aileron sur la nouvelle version. Donc, voilà comment ça se présente. Je suis assez étonné parce qu'il n'y a qu'un seul adhésif qui est sur une seule face. Moi, je vais attendre à ce qu'il y ait aussi un adhésif de l'autre côté. Vous voyez, il n'y en a pas. Donc, quand il faudra le poser, je conseille quand même d'en rajouter un autre et peut-être de remplacer celui-là par du 3M parce qu'on n'est pas sûr que ce soit du 3M sur celui-là. Voilà le résultat une fois posé. Alors là, on ne l'a pas collé. On l'a juste posé pour vous montrer qu'il tient tout seul, sans adhésif. C'est-à-dire qu'il est vraiment bien ajusté. On le voit de ce côté-là. Regardez le résultat. Ça se voit aussi de l'autre côté. Il est parfaitement ajusté, aux bonnes dimensions. Ça donne vraiment un look très sportif à cette Model 3 Highland. Peut-être un accessoire qui manque si on veut donner vraiment ce côté très sportif. Un très beau produit. Donc, ce spoiler, pour moi, c'est vraiment un très beau produit. La partie fibre carbone est vraiment de belles qualités. Très belle finition. En maths, je trouve ça beaucoup plus joli qu'en brillant. Plus authentique, on va dire. Ce produit m'a été envoyé par Yeslac. Il est aux alentours de 249 dollars. Ce à quoi il faudra rajouter des frais de douane à l'arrivée chez vous. Mais vous pouvez profiter d'un code promo TeslaGeek qui donne, je crois, moins 25% en ce moment. Donc, vraiment un beau produit. Merci à Yeslac de me l'avoir envoyé et de pouvoir vous le montrer. Je suis très content de pouvoir vous le montrer. Alors, Yeslac m'a envoyé quelques produits pour Model 3 Highland. Notamment cette protection en plastique qui va se mettre derrière la console centrale pour protéger des coups de pied des passagers. Je ne sais pas si ça va être utile à beaucoup d'entre vous, mais au moins, je vais vous montrer comment ça s'installe et quel est le rendu. Donc, vous le voyez, la protection, c'est du simple plastique tout bête. Et à l'arrière, ici, on a des velcros qui vont venir la fixer puisque à cet endroit-là, dans la Highland, on a du tissu un peu moquetté. Donc, l'idée, c'est de protéger des coups de pied au niveau de l'arrière de la console centrale. Donc, vous le voyez, ici, on a une espèce de moquette. Et donc, c'est là que va venir se mettre la protection. Alors, vous voyez, c'est installé. C'est hyper simple à installer. On cale en bas au bout et puis on remonte. Ça colle, ça fait le tour, vous le voyez, de la partie USB. Bon, ça masque la partie moquette. On la voit ici sur les côtés. C'est pour éviter d'avoir des coups de pied ici et de salir ou de griffer. Voilà un peu le rendu. Finalement, on griffera la protection plutôt que d'abîmer la moquette. Yeslac m'a aussi envoyé un kit de pare-soleil. Deux pare-soleil dans cette pochette-là pour la Model 3 Highland. Il y en a un qui va venir au-dessus des places avant et un autre qui va se mettre au-dessus des places arrière. Je vais vous montrer tout de suite de quoi ça se compose. À l'intérieur de la pochette, on retrouve ces trois éléments. On a d'abord un pour l'avant, un pour l'arrière et des supports qui vont permettre de bien les fixer et éviter qu'ils ne tombent pendant qu'on roule. Vous le voyez, on a deux faces. On a une face qui est plutôt mat, ici, qui va être côté intérieur vers les passagers. et une surface, ici, un peu réfléchissante qui va être côté vitre. Essayez de renvoyer des rayons du soleil vers le ciel. Et bien sûr, si on le retourne, vous le voyez, maintenant, là, on a la surface réfléchissante et ici, on a la surface mat. Ici, côté réfléchissant, on a la partie qui va à l'avant. On le reconnaît parce que c'est rectangulaire avec des bords arrondis. Et ici, on a la partie qui se met à l'arrière. Vous voyez qu'en bas, de chaque côté, on a vraiment des angles très droits avec des arrondis ici. Et donc, ici, au milieu, on va avoir l'arche qui coupe le toit panoramique en deux. On ne peut pas se tromper puisque sur celui qui va à l'arrière, on a la petite étiquette Rire, juste ici. Et là, on a la face qui va être côté habitacle et qui va être celle visible par les utilisateurs de la voiture. On a une bordure en métal ici qui est vraiment très, très dure et un tissu ici qui est quand même assez souple. Voilà ce que ça donne une fois installé. Alors, on n'a pas mis l'Eclipse, mais je voulais vous montrer que c'est très bien ajusté partout et que finalement, sans l'Eclipse, ça peut tenir. Alors, bien sûr, en roulant, pour l'utiliser en roulant, il faut bien sûr avoir mis l'Eclipse. Mais regardez, c'est vraiment très, très bien ajusté. Il y a une face qui est un peu abîmée, mais cette face-là, elle n'est pas trop, trop abîmée. Là, on voit quelques petites traces. Voilà ce que ça donne pour la partie avant. Et voilà ce que ça donne au niveau des places arrière. Pareil, je n'ai pas mis les petits supports en plastique et donc vous voyez que c'est très bien ajusté. Je vais aussi vous le montrer de l'autre côté. Ça s'arrête vraiment juste au-dessus des appuis-têtes ici, quelques centimètres derrière. Vous le voyez. Et c'est aussi très bien ajusté. Ça suit vraiment les courbes de la voiture à ce niveau-là. Voilà ce que ça donne. Ça se déplie et ça se replie comme une tente de seconde. Certains d'entre vous auront peut-être des difficultés pour le faire. donc je vais tout de suite vous faire une petite démo. Et une fois replié, on peut tout remettre dans la pochette avec les petits clips en plastique. Et on peut le ranger dans le sous-coffre par exemple pour que ce soit prêt pour l'été prochain. Je sais que certains d'entre vous aiment ce type d'accessoire de pare-soleil car ça permet de limiter la montée en température l'été quand on laisse sa voiture garer au soleil longtemps. Certains préfèrent activer la clim 5 minutes avant de retourner dans le véhicule et d'autres préfèrent utiliser ce type de pare-soleil. Voilà, certains trouvent que le crâne chauffe un peu quand on roule à cause du soleil l'été. Moi personnellement je n'ai jamais ressenti ce genre de choses et vous voyez que niveau crâne je suis plutôt exposé. Mais voilà, chacun se fera son avis. Si ça vous plaît vous retrouvez bien sûr le lien en description. Si vous souhaitez travailler ou manger confortablement dans votre voiture, j'ai reçu de la part de Joa leur toute nouvelle tablette pliable qui va permettre d'avoir comme un plateau sur lequel poser votre ordinateur ou vos affaires ou tout simplement votre repas. Je vous avais déjà présenté leur précédente tablette. Dans celle-ci il y a une nouveauté. Elle va pouvoir s'installer aussi à l'arrière grâce à un kit additionnel juste là avec des bouts en silicone et des petits pieds. On va pouvoir la mettre aux places arrière. C'est un plateau en bois avec ici un petit insert en plastique. Vous verrez pourquoi. Et ici un insert en imitation bois. Elle se déplie à l'intérieur. On a trois charnières en métal assez solides qui vont permettre de la maintenir ouverte. Le principe d'utilisation est assez simple. On vient poser la tablette sur la coudoir centrale d'un côté sur la coudoir latérale de l'autre côté. On peut reculer le volant à fond et on a un petit bureau d'appoint pour pouvoir manger ou travailler. Voilà ce que ça donne à l'arrière mais on le voit on a ici une position qui est différente au niveau de la coudoir et donc forcément quand on le met comme ça il reste très peu de place ici pour l'installer. Raison pour laquelle on va enlever cette partie là pour venir la clipser ici. On a ces petites protections en silicone ça ça va aller pour la porte droite et pour la porte gauche à l'arrière. Regardez je l'ai installée quoique ça prend bien la forme ici. L'idée c'est de protéger un petit peu et une fois qu'on a enlevé ici la protection en plastique on peut tout simplement venir l'installer comme ceci et donc finalement gagner un peu en place pour le ventre. pour reposer de l'autre côté on a ces petits pieds aimantés rotatifs et ici on va pouvoir tourner pour augmenter l'espace ou le diminuer donc ces aimantés on va pouvoir le mettre sur n'importe où sur cette partie là et donc une fois qu'on l'a mis on peut régler en hauteur et on peut gagner en stabilité sur la partie droite la partie où il y a la couloir centrale. Bon voilà je l'ai installé je suis dans ma modèle 3 je l'ai mis en position comme pour un adulte donc vous le voyez ici c'est plutôt pas trop mal avec la protection par contre en fait la tablette elle repose aussi sur mes genoux comme vous le voyez ici donc finalement j'ai pas eu besoin de ce petit réhausseur qui en fait se trouve à une partie qui est déjà avec la couloir centrale la couloir centrale est assez haut pour avoir une tablette qui est quand même assez horizontale en tout cas sur la modèle 3 donc je pense que ce pied sera plutôt utile pour une utilisation sur modèle Y comme on peut le voir sur le site du fabricant peut-être aussi pour une utilisation avec des enfants dans le kit il y a deux protections silicone une pour la gauche une pour la droite et on a aussi deux pierres et hausseurs donc la tablette joa pour l'avant ou pour l'arrière avec le petit kit d'accessoires un produit qui plaira peut-être à certains d'entre vous je le trouve que c'est un produit qui est plutôt bien fini avec des bons matériaux ça a l'air solide ça inspire la confiance le tarif est un petit peu élevé je trouve surtout qu'il faut ajouter les frais d'importation et les frais de port donc à vous de voir si ce produit peut répondre à vos besoins quelle que soit la boutique je trouve que ce type de produit tablette est en général assez cher bon bah voilà ce sera tout pour cette vidéo je vous ai présenté un peu les derniers produits que j'ai reçu de différentes boutiques je vous mets bien sûr tous les liens en description pour que vous puissiez retrouver ceux qui vous intéressent il y a certainement des codes promo pour chacune de ces boutiques donc pareil je vais vous les mettre en description sous la vidéo vous les retrouverez aussi dans la rubrique bon plan de mon site teslageek.fr ainsi que la checklist de livraison une sélection de pneus pour vos modèle 3 ou modèle Y été comme hiver si vous ne savez pas trop quoi acheter il y a aussi un lien de parrainage d'une personne de ma communauté ce lien change régulièrement pour pouvoir vous faire profiter de la visibilité de ma chaîne par rapport au parrainage et puis il y a aussi une sélection d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y j'espère que cette vidéo vous a plu un concentré d'accessoires certains vous plairont certains d'autres non c'est pas grave l'important pour moi c'était de vous les montrer pour que vous puissiez les voir en vrai et vous faire un avis sur ces produits et voilà c'est tout et bien à bientôt pour la prochaine vidéo si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne mets un like tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée n'hésite pas à donner ton avis en commentaire à bientôt à bientôt et à bientôt Sous-titrage FR ?